La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour ! Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 4 octobre 2021. Réoumi Quotidon nous apprend à sa une de quatre arrestations à Curser Inbi dans une affaire de vente de médicaments pour avortement. Et dans ce même journal, on livre les propos d'Abdoulaye Baldé qui dit douter des accusations d'Aguissar contre Ousmane Sonko dans l'affaire de viol. Et plusieurs journaux dont enquête nous apprennent que la défense du leader de PASTEF Ousmane Sonko a saisi vendredi dernier le juge Abdoulaye Asentoun en charge du deuxième cabinet et intérimaire de son collègue du premier cabinet. Le défendouin des juges s'amassale de deux requêtes a informé maître Cheikh Roura Ishiba, membre du pôle des avocats. La première requête est au fond de délivrance d'une copie du dossier de la procédure et d'audition au fond et la seconde au fond de main levée du contrôle judiciaire. Et dans l'affaire des passeports diplomatiques, Libération informe que deux nouvelles plaintes corsent le scandale. Les victimes présumées passent ainsi de 4 à 6, fait remarquer Libération, qui dévoile aussi ce que révèlent les nouvelles plaintes. En effet, si on en croit ce journal, les nouvelles victimes, toutes des femmes, expliquent dans leurs plaintes que la Gidia Di Kondé leur avait dit, comme pour les autres d'ailleurs, qu'ils travaillaient avec les députés Boubacar Biaye, Mamadou Sal et le président du conseil départemental de Saraya, Sadio Dansoro. La première victime avait déjà versé en acconde de 1,5 million, alors que la seconde avait remis à Kondé un montant global de 3,5 millions de francs CFA, révèle aussi Libération. Et dans Réoumi Cotillon, précisément à la page 4, Al-Hassanian, consultant et spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles, se prononce sur cette affaire de passeport diplomatique pour expliquer le silence des autorités. Et selon le président du parti d'Ital-Loiref, le silence des autorités est très inquiétant. Cela traduit un malaise profond. Si l'État ne parle pas de cette question complexe et désagréable, on risque de découvrir des choses qui vont éclabousser ce pays. Il faut lire le silence des autorités de ce point de vue parce qu'on ne peut pas tout dire. Et si l'État se garde jusqu'ici d'intervenir sur cette question, c'est que le problème est beaucoup plus profond. Soutien Al-Hassanian, qui a aussi évoqué la lutte contre le terrorisme au Sahel, également la présence des forces occidentales. Le débat du troisième mandat était aussi au menu du compte oral d'Al-Hassanian à lire à la page 4 de Réoumi Cotillon. Et nous revenons dans Libération, qui souligne qu'après les Panama Papers, l'Afrique est au cœur d'une nouvelle fuite mondiale. Il s'agit de richesses cachées de dirigeants mondiaux et de milliardaires exposés dans des fuites sans précédent. Note ce journal qui informe que dans une nouvelle enquête baptisée Pandora Papers, le consortium international des journalistes d'investigation expose à partir de ce 3 octobre les secrets financiers de 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, de plus de 330 politiciens et responsables publics dans 91 pays et territoires, et d'une liste mondiale de fugitifs, d'escrôts et de meurtriers. Libération informe par ailleurs que l'activiste Guy-Marie Usagna a été placé en garde à vue hier à la division des investigations criminelles en cause. Un poste outrageant contre la gendarmerie nationale, signale ce journal. Et enquête livre les vérités du lieutenant Ndiaye de la police dans la mort de Chernias en détention. Ahmed Bachir Ndiaye dégage sa responsabilité dans cette affaire et signale que toute sa famille est en danger pour une affaire qui ne les concerne pas. « On devrait me donner une demande d'explication avant de m'entendre devant le conseil d'enquête », ajoute le lieutenant qui se dit policier et souligne par conséquent qu'il ne va jamais dire du mal de cette corporation. Enquête informe par ailleurs de l'effondrement de bâtiments et fait état de 6 morts et 20 blessés. La rançon de la négligence note par conséquent ce quotidien. Le quotidien aussi s'intéresse à cet effondrement d'un bâtiment et titre « pas belle-air à Anne ». Le journal de Mme Baldia nous apprend aussi qu'il y a eu 6 décès et plusieurs blessés avant de poser des questions autour du respect des normes de construction. Vox Populi, livrant le même bilan, signale l'état au chevet des victimes pour la plupart des locataires. Ce journal informe en effet que les blessés sont entièrement pris en charge et des sinistrés ont été relogés. Assistance a été aussi apportée aux familles hébergées, nous apprend ce journal. Le journal de Car Times fait justement focus sur l'augmentation excessive des prix du loyer, la boulimie des promoteurs, l'anarchie du logement entre autres. En déduit et titre « les bailleurs étranglent les locataires », un dossier à lire en page 6. Au page 6 et 7 de l'AS, l'on informe d'une mésentente dont Benno Bokoyaka relativement au candidat à la candidature pour les locales. L'AS note « katiwawan », la PR se déchire et le PS demande une meilleure considération de la part des alliés. Plébiscité par une partie de Benno Bokoyaka, Abdoulaye Thimbo et contesté par les socialistes de Pekin nous apprend aussi l'AS. Et Réoumi Cotidien parle de week-end d'investiture informant que Haute, Thimbo, Anne et Jatara ont été investis. Pendant ce temps, Sud Cotidien voit Yehui Askanui à l'épreuve de Barthélémy Jazz concernant la mairie de la ville de Dakar. Source a, pour sa part, donne la raison pour laquelle Swam Wardini a été recalé pour la candidature de Yehui Askanui à la mairie de Dakar. En effet, la mairesse de Dakar est considérée comme membre de Benno Bokoyaka, Barthélémy Jazz est signalée en pôle position par Source A. Ce journal nous apprend par ailleurs que Yehui Askanui se prépare activement aux élections locales du 22 janvier 2022, car ses coordonnateurs ont été choisis. Maki, lui, lance la conquête du Sud. C'est ce que Walfe Cotidien déduit du soutien affiché du chef de l'État au Casasport. Casasport qui retrouve la joie de gagner dix ans après son dernier sac en Coupe du Sénégal, selon la une du quotidien national Le Soleil, qui livre aussi les félicitations du chef de l'État au vainqueur. Et en Ligue des champions, Chelsea est passé leader, selon Stade, le quotidien du sport, qui livre un scénario fou entre Liverpool et City. Et Sounolombe nous apprend que la revanche tant attendue, Balagay de Omesen, est prévue au mois d'octobre 2022, ce qui referme ce tour des journaux du 4 octobre 2021. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.